Depuis plus de 50 ans, le CETIM explore les pistes d'amélioration, d'optimisation des outils de production de l'industrie mécanique. Il accompagne ainsi les entreprises dans leur transformation vers l'industrie du futur. Le CETIM, c'est aussi un ensemble d'équipements, de moyens, d'installations de premier ordre que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec celles et ceux qui les exploitent au quotidien. Dans ce laboratoire, notre métier, c'est réaliser des essais de propreté, que ce soit propreté particulière ou chimique, et aider les entreprises dans l'obtention de leur cahier des charges vis-à-vis de conseils ou de formation. La maîtrise de la propreté, on parle souvent de chaîne de la propreté. Ça va de la conception de la pièce jusqu'à la livraison de la pièce au final. Donc évidemment, s'il y a des fournisseurs qui entrent en ligne de compte, eux aussi sont concernés. Et on va pouvoir traiter des sujets qui vont de la conception de la pièce. Donc là, on est plutôt sur du conseil, jusqu'à l'emballage pour le transport, où on peut faire des analyses et conseiller. Donc c'est plusieurs maillons de chaîne qu'il ne faut pas rompre. Et il est important de pouvoir faire des analyses du conseil sur les différentes étapes de fabrication de la pièce, puisqu'à tout moment, elle peut être polluée et sortir des spécifications attendues. La propreté, c'est important pour les industriels, puisque ça aborde des aspects de fiabilité des mécanismes, ou alors des problèmes de sécurité. C'est généralement lié. Pour donner un exemple, des problèmes de propreté particulière peuvent amener des gros défauts sur des moteurs automobiles, les moteurs diesel notamment. Mais on retrouve ces problématiques sur plein de domaines. Actuellement, le domaine qui revient pas mal, c'est les domaines médicaux, où on ne veut pas retrouver de problèmes de propreté sur des implants notamment. On est sollicité par plein de domaines sur le sujet. L'automobile en reste un des principaux. On peut avoir le spatial, l'aéronautique, le médical, le transport de gaz, l'optique, le luxe. On travaille un peu pour tous les domaines, puisque la notion de pollution présente dans un système peut amener des problèmes de fonctionnement, des problèmes visuels pour le luxe. Par exemple, on ne veut pas avoir une particule sur son cadre en montre, comme des problèmes de sécurité dans le transport de gaz, de l'air liquide notamment. Ça peut amener des étincelles et c'est complètement proscrit. Les problèmes qu'on peut rencontrer peuvent être divers et variés. Et de temps en temps, ça peut faire rentrer en compte des problèmes de sécurité. Actuellement, un des sujets sur lesquels on est pas mal sollicité, c'est sur les implants. Soit des implants métalliques, ça peut être aussi des tresses, des choses utilisées pour certaines opérations de la colonne notamment. Évidemment, la notion de propreté particulière entre en ligne de compte pour pas que dans l'implantation dans le corps humain, on se retrouve avec des particules qui migrent au mauvais endroit. Quand on a une spécification client, il y a une notion de mesure à blanc qui est attendue avant de faire les mesures. Et la mesure à blanc doit répondre à une valeur qui est plutôt basse par rapport au cahier des charges, souvent c'est 10% du cahier des charges. Et pour pouvoir attaquer des sujets sur le spatial ou le médical, on doit se mettre dans les conditions les meilleures possibles pour pouvoir travailler sur ces domaines-là. La salle propre nous permet de le faire. L'avantage de la salle propre, c'est que pour le coup, on peut travailler pour tous les domaines. C'est ce qui est différenciant vis-à-vis de ce laboratoire, c'est de pouvoir traiter tout type de dossier pour tout type de client, que ça va du spatial au médical en passant par des carters et des hélicoptères. Ça peut être un peu tous ces sujets-là. Et avec la salle propre, on peut traiter tous ces sujets. Donc pour pouvoir donner le niveau de propreté, on est sur une salle dite ISO 7. Donc ça nécessite d'avoir une certaine tenue dans la salle, certaines pratiques. Donc notamment, le personnel présent dans la salle va avoir une surblouse qui est prévue pour les salles propres au-dessus d'un vêtement de ville. On va aussi se mettre dans certaines conditions de sécurité par rapport au produit qui est manipulé. Mais l'idée, c'est vraiment s'affranchir de la pollution ambiante pour faire nos analyses. Donc on maîtrise des conditions ambiantes, c'est principalement pour les notions de pesée pour pas qu'on ait des problèmes vis-à-vis de notre balance. Et on maîtrise aussi la notion de pollution de la salle pour que la pollution présente sur les pièces ne vienne pas de notre activité à nous, mais que ce soit bien ce qui est présent sur la pièce analysée. On dispose aussi d'un banc d'essai d'extraction. On peut monter jusqu'à des pièces de 100 kg, à peu près 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, qui est aussi en condition salle blanche et qui permet de faire des beaucoup plus grosses pièces. Je parlais des carters d'hélicoptère, notamment. C'est une pièce qui fait 80 cm d'envergure de côté, 80 kg, ça permet de pouvoir traiter ces pièces-là également, qui ont elles aussi des spécifications propreté. Un sujet qui est assez connexe, qui arrive régulièrement dans les cahiers des charges propreté, c'est la propreté dite chimique, c'est-à-dire regarder la présence d'huile résiduelle, de graisse résiduelle. Ça peut être suite à un usinage, par exemple, on va regarder la propreté particulière, mais également l'huile qui reste sur la pièce. Par rapport à ça, on est équipé d'un infrarouge, d'un chromatographe à face gazeuse, où ça nous permet d'aller regarder la quantité et la composition des huiles ou des graisses qui sont restantes sur les pièces. On va faire une mesure qui est un peu similaire à celle de la salle propre, c'est-à-dire dégraisser la pièce. Donc, dans le cas de la salle propre, pour faire de la propreté particulière, on dégraisse, on récolte la pollution sur un tamis, on parle de membrane, et on va aller la peser, l'observer. Pour la partie de la propreté chimique, on va dégraisser et analyser ce solvant à l'infrarouge ou à la CPG. Par rapport aux habilitations du personnel, donc on est sur un domaine qui est accrédité, donc il y a une notion de suivi des compétences des personnes au laboratoire. Ce sont des choses qui sont réglées, où il va y avoir régulièrement des décès de qualification. Et l'équipe est sensibilisée à différentes choses. Une personne qui est formatrice, donc elle a pu suivre des formations de formateurs pour pouvoir donner ça. Une personne qui est responsable d'accréditation, elle connaît très bien tout ce qui est normatif. Une personne qui est responsable du suivi des équipements. Donc, je dirais qu'il y a des habilitations, il y a des compétences à avoir, mais elles sont complémentaires. Chaque personne, elle porte une brique à l'édifice. On nous le conseille autour de la maîtrise du nettoyage de la propreté, nous paraît essentiel. Et que ce soit l'équipe qui fait les essais ou les ingénieurs qui travaillent sur ces aspects-là peuvent apporter des réponses aux entreprises. C'est ce qui nous paraît le plus important vis-à-vis de cette problématique, puisque ce n'est pas tout de respecter un cahier des charges ou ne pas le respecter, c'est comprendre ce qui est mis en œuvre ou trop de ça. Très souvent, on est amené à avoir des discussions dites tripartites entre le CETIM, le demandeur et son fournisseur qui doit répondre à les spécifications pour bien regarder si le cahier des charges a du sens, pour quelles raisons on n'y répond pas, est-ce que c'est des raisons qui ont de l'importance ou non, pour toujours se ramener à la raison de cet essai, de ces essais, qui est la notion de fiabiliste ou de sécurité, puisque ce n'est pas tout d'être non conforme, c'est non conforme pour une bonne raison. Et vis-à-vis de ça, ça nécessite des échanges avec nos équipes, peut-être aussi de la formation du personnel qu'on a en face de nous. C'est pour ça que pour moi, le conseil est primordial. La notion de capitalisation, elle est importante. On a un certain retour d'expérience sur des pièces de tous les domaines, de toutes les dimensions. Et du coup, on est dans la capacité de pouvoir conseiller sur ce que l'on reçoit, de dire « votre cahier des charges nous paraît étrange ». Ça permet d'avoir des échanges constructifs et permet de mettre en avant des anomalies. La data est importante sur tous les sujets, sur les deux sujets d'essai. C'est très important de pouvoir la maîtriser, la conserver et pouvoir l'analyser, enfin la traiter. On utilise des stylos qui nous permettent de scanner notre écriture et générer des fichiers de stockage de données que l'on peut traiter pour nos rapports. Donc non seulement on conserve la donnée, mais en plus, on est dans une certaine chaîne numérique qui permet d'aller rapidement vers un document d'essai et de conformité. Donc vis-à-vis de ça, ça nous permet d'éviter de perdre de la donnée et de pouvoir la traiter rapidement.